des gamermats c'est la frappe style du 35 j'espère que tout va pour vous on va affronter pau dans deux petits jours mais avant cela on va essayer de recruter et nos recrues on va essayer de tester nos deux de recruter nos vrais recrues là qu'on a qu'on a pour cette saison là c'est à dire jordan siebachou romain del castillo castello castello c'est ça un truc comme ça on va essayer de voir si eux on peut pas les avoir et voilà qui c'est qui a été hier à vitré voir ce match magnifique entre le stade rennais football club et everton j'y étais j'ai pris quelques images et notamment un but en un but j'ai filmé un but en plan voilà j'étais en live et en direct j'ai filmé un petit peu les joueurs pour avoir une petite captation des nouveaux joueurs et tout et puis je vois ben cbeni partir donc j'ai filmé tranquillement il fait la passe en profondeur à james lea siliki qui va tranquillement inscrire le quatrième but et je l'ai en live et en direct donc je vais vous faire un petit résumé de tout ça ça arrive début de semaine prochaine et puis voilà les mecs on va continuer tranquillement basse se trouve quatrième épisode de football manager on va aller sans plus tarder voir un petit peu le petit jordan siebachou alors siebach siebach de reims voir à combien il est si on peut le recruter évaluer un million trois on va essayer de le recruter direct ça serait énorme c'est une bête les mecs je l'ai vu jouer hier ce qui était à vitré hier l'a dû voir là déjà la corpulence de mec c'est un monstre le bébé c'est le bestiaux quoi c'est il est physiquement très impressionnant on va le mettre à 2 millions voilà faire une offre mais ça c'est une bête quoi c'est une bête et le but qui met en force pouf lui va nous apporter ça c'est une très très bonne recrue pour le stade rené il va vraiment nous apporter du très très lourd et c'est l'autre c'est tel castillo c'est un casse romain del castillo c'est ça c'est lui c'est lui l'autre cru et ben lui aussi il a été très impressionnant hier il évalué un million quatre on va essayer de le faire venir comme ça on va voir les vrais les vrais à les vrais arrivés du du transfert de cette saison 2018 2019 même si là on est en 2017 2018 on va faire une offre pareil on va le faire venir à on va le mettre à 1,8 millions voilà faire une offre bim et voilà on va continuer on va aller affronter pot pour ce petit match vous avez été nombreux 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 à m'envoyer des petits messages sur la lors de la dernière vidéo là sur l'arrivée de clément grenier je vous ai tous lu super scorpion 35 king gk fg qui kg ad 35 antoine cotton super kiwi ad 35 encore joris que le antoine massin et ben je vous remercie les potes d'être là d'être présent ça fait plaisir à chaque épisode voilà alors qu'est ce qu'il dit lui a refusé a refusé a refusé a refusé a refusé a refusé on va monter un petit peu mais pas trop non plus parce qu'on a un budget éliminable si on veut faire venir les autres attaquants martin verrenne un kiné ok on va continuer ce qu'on peut avoir une petite réponse de jordan avant là avant le match amical la face à peau ça ferait bien réponse de philem concert sensé saignons et non ils veulent 14 millions donc on va rejeter l'offre voilà tant pis ça aurait été une belle recrue aussi mais tant pis on fait ce qu'on a les gars on a des petites armes donc on alors jordan c'est battu à rien ça a accepté une offre de ré 2 millions mon client ne souhaite pas négocier avec votre club actuellement il vient de signer un nouveau contrat on n'a pas de bol on n'a pas de bol on n'a pas de bol ça aurait été beau de le voir en action lui on n'a pas de bol oh mince à les dirigeants doël prêt à négocier une offre pour del castillo avec l'âme 2 millions pour del castillo allez on va les accepter les deux millions on va essayer d'avoir une recrue enfin je sais pas où c'est que ça en est guéri là alors hop de rennes pour del castillo est accepté j'aimerais que ces négociations traîne pas voici mes demandes de mon client ça a l'air de pas aller pour le club impossible de faire une offre en raison des restrictions des dirigeants ok on enlève on propose mon client estime que cette offre est acceptable et souhaite évaluer ses options avant de prendre une décision finale on doit finaliser l'accord voilà on récupère del castillo ok c'est mieux que rien c'est mieux que rien déjà sur hop petite recrue sur un côté c'est pas mal fanny à angers ok rejet de la proposition concernant blab on va on va mettre 4 millions vu que maintenant on n'a plus que on n'a plus que ça à faire c'est de le recruter lui vu que c'est bat cher ou ne veut pas venir kevin trappe ça c'est trop alors appel du débriefing on va demander à l'un à l'entraîneur adjoint voilà impeccable on continue choix des numéros de rennes répondre tout le monde à son numéro tout le monde souhaite avoir leur numéro ok et ben soumettre mettre les numéros d'équipe oui et on continue là les numéros hop 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 pour cette saison à venir test physique de morgana malfitano ok match amico on va affronter po on va essayer de rester sur cette belle dynamique on va aller voir un petit peu nos défenseurs là j'ai l'un gagnon traoré on va essayer d'aller chercher damien da silva pour avoir vraiment you damien da silva quand le vla il évalue à combien lui à 5 millions aïe 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 tant pis on va faire une petite offre voilà donc l'équipe on va essayer de faire jouer un petit peu plus longtemps on s'approche tranquillement du match du match crucial face à trois celui qui nous intéresse le plus possible j'ai bien envie d'essayer mes chers à la place de gelin peut-être non on va on va laisser cette charnière gelin chignagnon bencbini à gauche c'est mieux que zephan ça y'a pas photo on a eu de vic balle aussi à gauche écoutez on va essayer de laisser cette équipe comme ça en place m'a dit essayer de mettre un milieu défensif ça c'est super scorpion 35 qui m'a dit de faire ça et mettre brigeau tout seul là on va essayer ça tiens on va essayer ça il va supplé les défenseurs et il amènera le punch pour les attaquants c'est parti on est parti pour ce match les pods c'est donc le quatrième match amical amico on reste sur trois victoires on espère en grand j'ai une quatrième victoire les équipes sont à l'échauffement au stade de peau au stade du hameau de peau une petite équipe nous on va voir ce qu'on peut faire et c'est de se rester sur cette bonne idée dynamiste allez ça a beau être un match de préparation je veux que l'on s'impose aujourd'hui allez c'est parti entrer des deux équipes dans une poignée de secondes et c'est parti c'est perdu lui non c'est bien le guilavogi qu'on connaît non ok moi je pense pas pour mes tirés rennais ok on va aller encourager nos rouges et noirs deuxième tir rennais encadré pour mes cartons jaunes jonathan rivas pour peau allez les rouges et noirs avec caserie donnes on donne ça passe à côté c'était bien joué c'est bien essayé abandonne allez on continue sinon pour en revenir au match face à everton il y avait du beau monde à everton morgan schneiderlin il y avait miralas il y avait celui qui a participé à la coupe du monde si si gerson c'est un truc comme ça comme un coleman aussi mais pour ceux qui connaissent un petit peu il y avait du bon monde il y avait la nouvelle recrue le numéro 30 là c'est un monstre c'est lui qui a marqué d'ailleurs lui attention c'est une future pépite pas je l'ai en vidéo aussi il y avait gilfi sir gerson avec l'islam et le coleman comme vous parlez mais j'ai vu c'est une peter l'irlande la sortie va tirer pénalty c'est pénalty pour nous les mecs on va se concentrer on va réenver en jeu allez wabi allez pour l'ouverture du score wabi au la rue du gardien wabi pas de bol c'est pas quoi encourager wabi c'est rien c'est qu'un penalty arrêté il y en aura d'autres dans la saison allez les potes allez les potes sinon les buteurs pour rennes brujo beau but qui est battu au beau but ma voix ça super beau but à suivre brandon rithraoré le centre à bruto pour donner à brandon qui s'entrent intelligemment pour smile à ça il se trouve à la perfection ces deux là et le quatrième but a été marqué par james et asili qui montre un but de comment ils s'appellent leur nouvelle recrue là il est terrible d'everton aussi j'ai un trou j'ai un trou de mémoire mais mortel franchement terrible victoire 4 à 1 c'est everton en face quand même allez les potes a peut-être falloir demander un petit peu plus ça on en veut un petit peu plus sur le terrain allez là ça joue une place pour une composition d'équipe face à 3 lors de la première journée de championnat donc on veut vraiment voilà des gros gros joueurs là allez faut se donner les potes et c'est pau en face on se tire à 0 quand même que quatre cadrés ça fait mal ça fait mal alors j'attends à certains niveaux lors de ces matchs amico et vous en êtes loin il va falloir faire beaucoup mieux en seconde période tout le monde semble déterminé mot déterminé et motivé c'est bien parce qu'on veut voir autre chose des potes allez c'est parti puisqu'ils vont jouer aller à 70 minutes de jeu à peu près tout tout cela et on fera des changements on veut voir autre chose là même si on a testé autre pendant la défense et tiens et tiens c'est du béton avec bachaman andré en milieu défensif allez attention l'occasion peut-être pour tous les rennais sont là avec adrien une qui pose et sur le ballon ismaïla sard caserie allez wabi caserie qui fait n'importe quoi dommage c'est que hier on n'a pas vu diafra saco pardon on n'a pas vu non plus d'amien da sylva c'était un peu trop juste qui sait qu'on n'a pas vu encore sur le terrain n'a pas joué donc quasiment tous joué et attention à cette équipe de peau qui peuvent nous créer la surprise et mec ou du juge il ont failli ouvrir le score la défense la défense d'arrivée à la 70e mille de gens à faire des changements après c'est vrai qu'ils jouent tous les trois jours donc m'a l'air un petit peu cramé nos rennais on va faire rentrer du beau monde on va rentrer on va faire rentrer toute l'équipe quasiment cas sur le banc alors père chic on va le mettre en milieu défensif on va faire rentrer ma voix ça à la place de sard on va faire entrer de vick balle à la place de ben cb n'y on va faire rentrer mais cher à la place de gnagnon on va faire rentrer james la city qui à la place de brigeau on va faire rentrer nicolas janvier à la place de wabi casse rime on va inverser on va mettre nicolas janvier milieu central et james la city qui à la place de wabi casse rime on va faire rentrer morgana malfitano aussi pour qu'il a du temps de jeu à la place de brandon thomas des fans à la place d'amari traoré je pense que c'est tout on peut plus ah si on pouvait faire encore un dernier bah écoute on va mettre danser dans l'axe je suis pas sûr que danser dans l'axe ça me fait plaisir moi on va changer avec zéphane allez même si zéphane me fait très peur s'en entrer en jeu j'espère qu'elle va pas être catastrophique allez allez on va se porter vers l'avant portez vous à l'attaque on veut voir un but au moins on veut rester sur cette bonne dynamique nous allez voilà ma voix ça pour le coup franc et ça passe au dessus d'automage 20 tirs à 1 le 5 cadré on n'est pas en réussite c'est dommage cinq minutes les mecs cinq minutes pour faire quelque chose pour pas rentrer bredouille à changer le dispositif et en changeant le dispositif on peut s'apercevoir qu'on a fait match à nul peut-être une défaite attention attention restons concentrés c'est un coucheron alors il va siffler coup de fil sifflé final qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on va pouvoir analyser de ce match pas grand chose c'est très insuffisant non si on a du pain sur la planche avant d'être pouvoir compétitif voilà ça c'est bien oublier qu'on joue tous les trois jours d'accord là on va jouer contre d'un kirk dans on n'a qu'un seul jour de raid de james la s'équipe blessé cinq à six jours super qu'est ce qu'on peut en tirer comme conclusion de ce match avec cet effectif ça va être très simple ça va être très simple fait devant la tactique déjà premier match nul on a changé en achambouler un peu le milieu a mis un milieu et un milieu défensif au lieu de deux milieux et ben ça 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 a montré que même s'il y avait eu énormément d'occasions devant le but et on n'a pas pris de but ils ont eu très peu d'occasions ils ont eu un un seul tir je crois donc un seul tir contre 20 tirs en face pour nous ce côté là pas trop mal maintenant niveau de nos attaquants ils n'ont pas été du tout en réussite maintenant faut comme on faut le dire on peut regarder au succès calendrier le calendrier c'est un match tous les deux jours le 19 du 22 du 24 du 28 ça fait un peu court un peu court tous ces matchs mais bon ça permet de jouer de faire jouer toute l'équipe et c'est important voilà les mecs on va s'arrêter là je vous dis vivement le prochain épisode on va jouer contre dunkirk on fera tourner énormément l'effectif pour que tout le monde a du temps de jeu et puis nous on se retrouve pas lors de la pro du prochain épisode c'était la frappe style du 35 portez vous bien cliquer navaux ciao